Pour venir au mondial finlandais, dernier détour, on passe par la jolie vallée du Viroin où s'est déroulé le rallye du Viroin, un des fleurons du provincial organisé par l'ami José Larep. Petit village situé au pied de la botte du Hainaut, Aulois-sur-Viroin accueillait ce week-end le rallye du Viroin, l'occasion pour nous d'un peu mieux faire connaissance avec le rallye interprovincial. L'interprovincial s'adresse aux jeunes qui veulent commencer à rouler en rallye. Vous achetez une petite Renault 5 GT Turbo qui fait environ 130 chevaux, ils augmentent la pression de turbo, ils arrivent à 150 chevaux faciles. Vous achetez ça à un petit jeune qui veut démarrer Viroin, il achète ça un petit pas accidenté ou quoi pour 30-35 000 francs, il monte 4 suspens et un arceau, la voiture lui coûte peut-être 70-80 000 francs, il démarre et il s'est fait entre 5 et 10, il n'y a pas de problème. Et ça coûte combien par rallye ? Par rallye, il y en a qui font 3 rallye avec les mêmes pneus, donc s'ils ne se sortent pas de la route, s'ils ne cassent rien, ça coûte l'engagement à peu près 5 000 francs et vous comptez 5 000 francs pour l'essence, ce qu'il y a à manger pendant la journée et vous pensez pour 10 000 francs pour le rallye. Donc vous trouvez toujours le copulat qui apporte un petit peu d'argent, vous trouvez un peu de sponsors, tout ça, ce n'est quand même pas coûteux. Le rallye interprovincial, un rallye pour pur amateur, on vient pour s'amuser. C'est sûr, oui, c'est une très belle épreuve, avec des petites voitures, mais très gai. Un R5, ça vous coûte combien de prendre part à un rallye comme celui-ci ? Il faut compter une vingtaine de mille à peu près. Ce n'est pas beaucoup ? Ce n'est pas énorme, non. Pour l'amusement qu'on en a, ce n'est pas cher. J'aime bien quand ça va vite, très vite. Interprovincial, une formule idéale pour les amateurs ? Oui, bien que c'est quand même assez coûteux, mais... C'est-à-dire ? C'est coûteux. Au volant d'une petite polo, on s'amuse. Oui, regardez. Qu'est-ce qu'on recherche ? Être efficace, se battre pour la classe. Glisser ? Oui, en plus. Vous vous êtes fait des frayeurs ? Non. J'ai roulé en sécurité partout. Le parcours ici, ça vous plaît ? C'est super. Il n'y en a pas beaucoup dans l'ensemble. Il n'y en a pas beaucoup d'aussi beaux. C'est un rallye à Aulois-sur-Viroin. Le rallye du Viroin que l'on dit difficile, très rapide et très piégeux. Oui, il a été très, très difficile. Il y a eu pas mal d'abandons. 50 % des voitures sont abandonnées. C'est vrai que c'est rapide, mais c'est très technique. Ça tourne quand même tout le temps. Il faut être un bon pilote pour pouvoir sortir du lot ici. Les meilleurs, les voici. Jean-Claude Menet, 3e sur sa BMW 6 cylindres. Le très jeune et très prometteur Dominique Julien, 2e. On devrait le retrouver en national ou en inter la saison prochaine. Au même titre que Jean-Philippe Radou, champion interprovincial et vainqueur du rallye du Viroin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada